Nuggets et frites français, pain à burger, label rouge, fromage AOP, depuis des années, McDonald's fait tout pour prouver son attachement aux agriculteurs français. Aujourd'hui, il est devenu le plus gros restaurateur de France, avec 1560 McDo et 1,8 million de repas servis par jour. Pourtant, à son arrivée en France, McDo a été très critiqué. Très vite, il a dû déployer de gros efforts pour ne pas se faire rejeter, notamment en remettant en cause son appartenance américaine, avec un niveau d'approvisionnement local extrêmement élevé. Entre campagne de pub, visite sur des exploitations agricoles et même un stand au salon de l'agriculture, McDo met en scène son attachement et sa contribution à l'agriculture française, au point de se dire très aligné avec les revendications des agriculteurs, notamment sur la rémunération et la transmission. La filiale assure rémunérer les agriculteurs sur la base des coûts de production, en garantissant leurs revenus indépendamment des fluctuations du marché. Résultat, en 2022, 3000 agriculteurs avaient signé un contrat avec McDo. McDo qui fait tout pour plaire aux Français, consommateurs comme agriculteurs. Il assure que la farine et la belle rouge pour les pains à burger depuis 2020, idem pour le poulet des nuggets, fabriqués dans le Loiret et le Pas-de-Calais, et les frites, toutes issues de pommes de terre françaises, transformées dans la marne. Un mac raclette montagnard, un mac baguette aux allures de jambon-beurre, McDo s'adapte au goût des Français et a introduit des fromages à OP, ainsi que des burgers à la viande charolaise. Si la FNSEA avoue qu'ils sont exemplaires sur le sourcing des produits français, la FDSEA de Haute-Saône rappelle que McDo importe massivement de la viande d'origine étrangère. McDonald's le reconnaît, ses steaks ne sont pas 100% français, presque la moitié est importée d'Irlande et des Pays-Bas. Malgré ses efforts, McDo incarne aujourd'hui la malbouffe, l'obésité chez les jeunes, l'agriculture intensive. En pleine crise des agriculteurs, certains ont vandalisé le McDonald's d'Agen, qui refusait de leur offrir un café. En novembre 2023 à Vesoul, 150 agriculteurs de Haute-Saône ont déversé du fumier devant les McDonald's de Burger King. Et dans les villages, certains résistants tentent encore de s'opposer à l'installation des McDo, comme à Pouzac, dans les Hautes-Pyrénées, où dérive un milite pour préserver l'identité des terroirs et protéger la qualité des produits et la beauté des paysages. Rappelons qu'en tout, selon une dernière étude de The Lancet, la malbouffe tue 12 millions de personnes dans le monde, contre 7 millions pour le tabac.